J'ai été approché par un frère guinéen, qui me dit, monsieur Kanté, vous voyez, votre chef, il a échoué. Votre chef, le peureux, il a échoué. Je lève la tête, je le regarde, je dis, ben, vous parlez de quel chef ? Vous dites, mon chef, il a échoué, le peureux, il a échoué. Vous parlez de quel chef ? Il me dit, c'est nous, c'est nous, loup d'alignes, il a échoué. Le peureux, il a peur, c'est pourquoi il a échoué. Je lui dis, ah bon ? Il dit, oui. Je lui dis, mais, qui t'a dit que c'est loup d'alignes, c'est mon chef ? Il me dit, ben, tu passes tout ton temps à parler de lui, tu fais son apologie, tout ça, tu veux qu'il soit président en Guinée ? Je lui dis, bon, premièrement, c'est loup, c'est pas mon chef, ça, c'est bon. Deuxièmement, dire qu'il devient président en Guinée, cela n'est pas de mon ressort. Et je pense que tu te trompes en disant que c'est loup a échoué. Parce qu'en réalité, en réalité, c'est toi, moi, et tous les autres jeunes de la Guinée qui avons échoué. Nous avons échoué. Alors, je lui pose, évidemment, la question de savoir, dis-moi, ça fait combien d'années tu as quitté la Guinée ? Il me dit, non, ça fait juste, pas longtemps, ça fait juste, je dis quoi, 5, 4 ans. Je lui dis, ah bon, 5, 4 ans, tu as quitté la Guinée ? Il dit, oui. Je lui dis, donc, ça fait 5 ans ou 4 ans tu es en Europe ? Il dit, oui, bien sûr. Je lui dis, comment va la situation ? Ta situation en Europe, comment va ? Il me dit, bon, ça va pas, parce que pour le moment, je suis pas encore vraiment, vraiment européen. Voilà, je manque encore des choses, comme tu le sais viens, monsieur Kanté. Je lui dis, ok. Je lui dis, mais tu arrives quand même à joindre les deux bouts ? Il dit, oui, on se débrouille pas mal, voilà, on fait les petits boulots, on gagne à quoi manger, à quoi envoyer un peu la famille en Guinée. Je lui dis, ok. Alors, je le dis, tu vois, c'est pourquoi, toi, plus moi, et plus les autres, nous avons échoué. Je lui dis, je te pose la question, quand tu dis que Seludalen a échoué, Seludalen n'a pas fui la Guinée ? Quand tu dis le peureux, Seludalen n'a pas fui la Guinée, comme toi, comme moi ? Seludalen ne joint pas les deux bouts pour nourrir sa famille et envoyer un peu d'argent en Guinée. Seludalen vit en Guinée. Seludalen n'est pas à l'étranger pour demander l'asile, comme toi, comme moi, et comme tous les autres qui avons demandé l'asile ici, en Europe. Seludalen n'est pas un misérable dehors ici, en Europe, et nulle part ailleurs, et même en Guinée, n'est pas dehors. Seludalen, depuis ses 24 ans, il travaille, jusqu'à 68 ans. Il profite un peu de travail, encore de son travail. Il ne s'est jamais exilé. Alors, s'il faut qualifier de patriote ou de quelqu'un qui aime la Guinée ou de quelqu'un qui se bat pour la Guinée, je pense qu'entre toi et moi et Seludalen Gerlo, je pense que Selud est le meilleur patriote entre nous tous. Entre toi et moi et entre tous les autres jeunes qui sont sortis de la Guinée, je pense que Selud est le meilleur patriote parmi nous tous. Entre toi et moi et les pseudo-intellectuels guinéens qui sont sortis de la Guinée et qui ne veulent plus rentrer en Guinée, je pense que Seludalen est le meilleur patriote et le meilleur nationaliste entre nous tous. Il a fini sa vie, presque, parce que la vie c'est combien ? C'est trois phases. L'enfance, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Disons, bon, l'enfant, l'adolescence, l'adulte et la vieillesse. Il a fait l'adolescence en Guinée. L'enfance et l'adolescence en Guinée. La vie d'adulte, il a mené en Guinée. Et aujourd'hui, vieux, il est en Guinée. Vous pensez qu'il a échoué ? Vous pensez qu'il a échoué ? Et durant toute sa vie, il a travaillé en Guinée. Et ce n'est pas des petits postes qu'il a occupés. Des postes les plus importants de la Guinée. Des postes ministériels, bien évidemment. Vous pensez qu'il a échoué ? Les enfants de Seludalen ne se sont pas exilés et demandés l'asile. Vous pensez que Seludalen a échoué ? Il dit, non, je parle de la politique, tout ça. Je dis, ok, là je comprends. Là, tu parles de la politique, là. Il dit, oui. Je dis, mais, politiquement, c'est l'homme le plus influent de la Guinée. C'est l'homme le plus effrayant de la Guinée. C'est l'homme le plus courageux de la Guinée. C'est l'homme le plus audacieux de la Guinée. Alors, je t'explique. Parce que je parle, il est ébaillé, il me regarde avec les yeux agarres. Je dis, bon, je t'explique. Dis-moi, depuis que Selud a commencé la politique en Guinée, depuis qu'il a commencé à participer aux élections présidentielles en Guinée, est-ce qu'il a une fois fui la Guinée pour dire qu'on me poursuit ? Il dit, non. Je dis, ben, écoute, depuis ça fait combien de temps on l'accuse d'être voleur ? Je dis, mais il n'a pas fui la Guinée. Et ceux qui l'accusent, ces détracteurs-là, où qu'on a été capables de fournir une preuve parpable pouvant arrêter Selud a l'ingénieur de la prison ? Il dit, oui. Je dis, malgré tout, il est là. Il dit, oui. Je dis, il a participé aux élections présidentielles de 2010, les élections présidentielles de 2015, les élections présidentielles de 2020. Il n'a jamais fui la Guinée ? Je dis, oui. Je dis, alors, ton champion, tu sais quand même qu'il fuyait la Guinée chaque fois qu'il y avait des élections ? À chaque après-élection, ton champion, ton champion d'Afrique, ton bâtisseur, il fuyait la Guinée ? Il dit, ben, ce n'est pas la comparaison. Je dis, ben, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis, ben, écoute, tu sais que ton champion a été arrêté à la frontière et emprisonné ? Il fuyait. Pourquoi ? Il dit, non, il ne faut pas revenir, il ne faut pas réveiller les morts. Je dis, ben, celle-là, ça s'agit. Ton champion a une histoire, Selud a l'air à une histoire. Ton champion, ton champion a un présent, Selud a l'air à un présent. Et quand on compare les deux histoires, ces deux histoires sont incomparables. Il y a une potentialité de différence entre ces deux histoires. Quand on compare leur présent, leur présent est incomparable. Il y a une potentialité de différence entre les deux présents. Entre le présent de Selud et le présent d'Alpha Condé. Entre le passé de Selud et le passé d'Alpha Condé. On ne peut pas comparer les deux. Il dit, ah bon, je dis, bien sûr. Bien sûr. Je dis, bon, écoute, Selud n'a jamais aimé la violence en Guinée. Il n'a jamais aimé la violence. Il n'a jamais été un homme violent en Guinée. Il dit, mais c'est ma première nouvelle. Tout le monde dit que c'est celui qui sème la pagaille. Je dis, non. Ce n'est pas celui qui sème la pagaille en Guinée. C'est le pouvoir exécutif qui sème la pagaille en Guinée. Dû à son incapacité de respecter la loi et de faire respecter la loi. Dû à son incapacité de répondre aux aspirations du peuple. Je dis, bien, écoute, vous qui êtes devant moi, vous avez une famille. Vous nourrissez bien votre famille. Vous prenez très bien soin de votre famille. Vous vous occupez très bien de votre famille. Est-ce que vous avez besoin d'imposer la force à votre famille pour que votre famille vous respecte ? Pour que vos enfants et votre femme vous respectent ? Il dit, non. Je dis, bien, le respect devient automatique en ce moment. Parce que vous êtes le responsable. Vous assumez vos rôles de responsabilité. Vos rôles de père de famille. Vous assumez ce rôle parfaitement. Et le respect est automatique. Parce que vous répondez aux aspirations de vos enfants. Vous répondez aux attentes de votre femme. Même si ce n'est pas à 100%. Mais au moins que ce soit à 75% ou 80%. Vous avez le respect total de votre femme. Il dit, oui, ça quand même c'est vrai. Là, vous avez parfaitement raison. Je dis, ok. Dis-moi la vérité. Le pouvoir exécutif qui est le responsable, le père. C'est-à-dire, le père de famille guinéen, en Guinée, depuis 2010 jusqu'en 2020. Ce pouvoir exécutif, est-ce qu'il assume ses responsabilités de père de famille ? Parce que quelqu'un qui assume ses responsabilités de père de famille n'a pas besoin de faire sortir l'armée. Il n'a pas besoin d'imposer la force. Je dis, ça c'est un premier critère. Deuxièmement, je dis, vous étiez en 2010 en Guinée. Il y a eu des élections. Vous savez comment les choses se sont déroulées. Il dit, oui. Vous étiez en 2015 en Guinée. Vous avez vu comment les élections se sont déroulées après que vous êtes sorti de la Guinée. Il dit, oui. Chaque fois, c'est Célu qui perdait. Je dis, ok. Chaque fois que c'est Célu qui perdait. On disait que c'est Célu qui perdait. Il assumait sa défaite ou pas. Il a une fois dit en 2010 qu'il a gagné. Il a une fois dit en 2015 qu'il a gagné. Il a assumé sa défaite ou pas. Il dit, bien sûr, il a accepté. Et c'est pourquoi nous sommes là en 2020. Je dis, ok. L'acceptation de sa propre défaite est une qualité humaine. C'est la qualité des grands hommes. Quelqu'un qui accepte la défaite. Un homme qui accepte la défaite est un homme de très grande qualité. est un homme qui mérite tout le respect. Parce qu'un homme qui est capable d'accepter la défaite. Il faut reconnaître aussi sa victoire un jour. S'il gagne. Si quelqu'un commence par la défaite. Il encaisse. Il accepte. Le jour qu'il va gagner. Il faudrait que vous aussi vous soyez capables d'assumer votre défaite. Et d'accepter votre défaite. C'est comme un match de football. On dit que le Real Madrid est fort. Barcelone est fort. Mais des fois, on les tape. Ils acceptent. Après, les grands joueurs, les Cristiano Ronaldo, les Messi, ils disent, bien, c'est le football. On ne peut pas gagner tout le temps. Alors, est-ce que vous pouvez me dire que depuis 2010 jusqu'en 2020, en réalité, en réalité, Selou n'a jamais remporté une élection présidentielle en Guinée ? Il m'a regardé. Il me dit, Tu réfléchis bien, mon frère. Tu réfléchis bien. Il dit, J'en suis sûr. Sincèrement, j'en suis sûr. Que de 2010 jusqu'en 2020, il y a eu trois élections en Guinée. Quel que soit peu d'x. Si ces élections étaient quand même organisées avec la transparence, avec une élection démocratique, transparente et inclusive, il dit que j'en suis sûr que Selou pourra remporter une élection dans ces trois élections-là. Je dis, détrompez-vous, mon cher. Détrompez-vous. Selou a remporté des élections en Guinée. Mais il a accepté la défaite. Et cette fois-ci, il a remporté les élections en Guinée. J'ai dit, Mon cher, vous êtes sortis à cause de la souffrance en Guinée. Combien de personnes, combien de jeunes comme vous sont sortis de la Guinée à cause de la souffrance, à cause du chômage ? Il me dit, Je suis venu avec 60 Guinéens dans le bateau, en Europe. Je dis, Ok. Je dis, Ces 60 Guinéens-là, ils ont suivi la Guinée pour quoi ? Il me dit, C'est pour la misère, c'est pour la pauvreté. Je dis, Alors, Penses-tu que ces 60-là, s'ils sont conscients, ils peuvent aimer encore, et apprécier encore, et supporter encore, qu'Alfa-Condé continue ? Il dit sincèrement, Si c'est pour dire la vérité, et se débarrasser de l'ethnocentrisme, personne ne peut supporter l'Alfa-Condé. Tout le monde est frustré. Je dis, Alors, C'est frustré-là ? Tu penses que ces gens-là ont voté pour l'Alfa-Condé ? Il me dit, Non, M. Canté, écoute, bon, c'était juste une blague, et moi, bon, on arrête. Je dis, Ok, il n'y a pas de soucis, si tu veux, on peut arrêter, il n'y a pas de problème. Il dit, Tu expliques des choses que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, Ok, c'est le but exact. Quand je fais des vidéos, c'est le but. Quand je fais des lives, c'est le but. Je ne veux pas que tu fuis, je veux que tu restes et que tu écoutes mes raisonnements pour que tu puisses t'en servir. C'est le but exact de mes vidéos. Je dis, Quand on dit que celui-là a peur, je dis, C'est faux et archi-faux. Quand on dit qu'il n'est pas courageux, je dis, C'est faux et archi-faux. L'homme qui n'a jamais escaladé les murs de quelconque ambassade en Guinée. L'homme qui n'a jamais fui la Guinée après les élections. L'homme qui a pris ses voitures et qui est allé à l'intérieur battre campagne, connaissant l'état des routes. L'homme qui a été averti qu'arriver en route de Guinée, on va s'attaquer à lui. Arriver à Cancan, on va s'attaquer à lui. Mais malgré tout ça, l'homme a pris son courage en main. Il est parti. Ils sont arrêtés dans un village. Ils ont coupé des voies pour l'empêcher. Alors, il y a des gens qui voulaient qu'ils partent. L'homme se dit, non, c'est bon. On retourne. Je peux aller. Mais si je le fais, c'est des personnes qui vont mourir. Ça, c'est pas un courage. Que je tue les gens, c'est pas un courage. que je tue les gens, ça, c'est pas être un homme politique. On retourne. L'homme retourne, il est accueilli par des milliers de personnes. Plus de 1 million et quelques de personnes qu'on a accueilli. D'autres disent même 2 millions. Les élections arrivent après les dispositifs que l'homme a mis en place. Les gens votent pour l'homme. Le peuple. Le peuple vote pour l'homme. Il est élu président à travers les urnes. À travers ces dispositions, ces dispositifs, l'homme récolte plus de voix que n'importe quel n'importe quel autre candidat aux élections présidentielles. L'homme se déclare vainqueur. Il s'auto-proclame. Aucun autre candidat n'a osé le faire. Dans la dictature en Guinée, vous imaginez bien, dans la dictature, dans l'inégalité, dans l'injustice, sous ce régime, l'homme a osé s'auto-proclamer vainqueur. Et il sait bien que ça va avoir des problèmes, ça aura des conséquences. Mais malgré tout, l'homme est resté audacieux, courageux. Il s'est auto-proclamé vainqueur. Alors, votre champion, voyant cela et constatant cela, il se dit quoi ? Il se dit, c'est impossible, je ne peux pas l'accepter. Alors, il va encercler le domicile de l'homme. L'homme qu'on qualifie de peureux. Alors, si vous avez peur ou si l'homme a peur, vous dites que quelqu'un a peur, pourquoi vous qui êtes au pouvoir, vous qui avez l'armée, la police, vous partez encercler la maison de quelqu'un qui a peur ? Quelqu'un qui a peur se cache lui-même. Mais on n'apprisonne pas. Vous avez peur de lui, ce n'est pas lui qui a peur. Disons la vérité, entre Alpha et Célu, qui a peur de qui ? C'est Alpha qui a peur de Célu. Parce qu'il sait que laisser Célu sortir, le laisser dans la liberté totale, le laisser, ok, accomplir ses mouvements, il sait que ce n'est pas bon pour lui. Alors, Alpha a plus peur que Célu. Célu, c'est l'homme le plus effrayant, c'est l'homme le plus audacieux, c'est l'homme le plus courageux, c'est l'homme le plus populaire, c'est l'homme le plus aimé de la République de Guinée, qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Et c'est pourquoi on veut l'éteindre, mais on ne peut pas, on ne peut pas éteindre Célu d'Alenchelo, parce que c'est la lumière, la lumière du soleil, on ne peut pas atteindre la lumière du soleil, quoi qu'on fasse. On ne peut pas masquer les rayons du soleil, on ne peut pas. alors qu'on dise à Alpha Condé d'arrêter. On est conscient du désastre du premier régime, le régime de Sécoutouré. On connaît le régime de l'Ansona Conté. Alors, aujourd'hui, il y a des similitudes très frappantes entre le régime d'Alpha Condé et le régime de Sécoutouré. Souvenez-vous très bien ce qui s'est passé. Et nous sommes dans ce même véritable-là. Je ne vous encourage pas, mes frères et sœurs, de continuer dans la médiocrité. Je vous dis de faire très attention. Je vous dis de vous asseoir et de réfléchir, de savoir qu'Alpha Condé est un mortel. C'est un mortel. Il est comme nous autres. Ne mettez pas vos vies en danger. Mais vous savez, comme Amadou Ampatepa disait que si tu sais, il dit, si tu sais que tu ne sais pas et que tu as attendre de savoir, tu le sauras. Mais si tu sais que tu ne... si tu sais, si tu ne sais pas que tu sais et que tu ne veux pas attendre de savoir, c'est que tu ne sauras jamais. Il y a des gens aujourd'hui en Guinée qui savent réellement qu'ils ne savent pas. Mais ils refusent d'attendre de savoir. C'est ça le problème. Mes chers frères, ne vous trompez pas. mettez en tête que ce régime est déjà mort. Ce régime est déjà mort. Ça a été comme ça la fonte du régime d'Amet Sektouré. Les prisons étaient remplies. On est parti. C'était du désastre. Alpha Condé est conscient de cela. Ceux qui sont aujourd'hui autour de lui sont conscients de cela. C'est la fonte d'un régime dictatoriel en Guinée. et cette fonte franchement je ne veux pas voir tous les dégâts que ça va causer. Allons seulement restons vigilants. Restons vigilants. Pour Alpha Condé il veut décapiter l'UFDG. Il ne peut pas. L'UFDG est un parti rempli d'hommes intelligents d'hommes intègres d'hommes patriotes. Ok ? S'il veut qu'il emprisonne tous les cadres de l'UFDG. Mais la philosophie de l'UFDG émergira toujours sera toujours là.